Good morning, allayden, let's go today, the Lelou Nishmat, François Fragile, Ben Kana, Janine Ruth, Bat Fortu-la-Mazal Fitna, Claude Shlomo, Ben Shalom. Si vous souhaitez vous citer une prochaine étude de Mishat, contactez 5 minutes éternelles. Nous on s'est dit en Masechet Kidushin, Perek Bet, Mishnayoud, Dame Kadesh, Bitrumot, Ube Ma'asot, Ube Matanot, Ube Me'ichatat, Ube Eferchatat, A Reizo Me Kodeshek, Ve Afilou Israël. Mishnah qui vient conclure le sujet évoqué dans la Mishra précédente, on avait évoqué dans la Mishra précédente les interdits à en tirer profit de toutes sortes, l'interdit de la Torah, que tu n'as pas l'en tirer profit, dans ce cas-là tu ne peux pas marier une femme avec cet argent-là, à la différence maintenant d'autres choses que la Mishra vient m'enseigner, sache que quand tu les possèdes, c'est ton bien et tu as le droit de marier une femme. En l'occurrence on a d'abord les trois premiers, c'est très simple, un Mekadesh Betumot, quelqu'un qui va marier une femme avec la Trouma, il utilise la Trouma pour marier une femme, ou encore Ube Ma'asot, il va utiliser le Ma'aser, donc Ma'aser Rishon, ou bien Ma'aser Ani, on va préciser ensuite plus dans les détails, Obe Ma'asot, ou encore il va marier une femme avec les cadeaux, les dons qu'on doit faire au Kohanim. C'est-à-dire, j'explique maintenant, je m'arrête là deux minutes, et j'explique avant de passer au Mekhatat et Eferhatat, c'est un petit peu différent. On parle, la Torah, dans plusieurs situations, la Torah a imposé de donner des choses au Kohanim. D'accord ? Par exemple, lorsque j'ai ma récolte, je dois donner la Trouma de Ma'asot, je dois donner au Kohanim. Je dois aussi donner le Ma'aser Rishon au Lévi, et je dois, dans les années agricoles, la troisième, la sixième année, je dois aussi donner aux pauvres. Je leur ai donné quelque chose à tous ces gens-là. Ou encore, la Torah l'a aussi imposé de donner les Matanot, vous savez que quand vous faites la Shrita d'un animal, vous devez donner le Zohar Lechaïm, avec qui il va y avoir trois parts, les parts de l'animal qu'il faut donner, Lechaïm, toute la bouche. On voit le bras droit, et qu'il va aussi, l'estomac, c'est des parts qu'il faut donner au Kohanim. Je les donne au Kohen, le Kohen, elle reçoit, et maintenant, il veut marier une femme avec ça. La Torah, la Mishnah vient m'enseigner, sache que c'est l'argent propre du Kohen, et le Kohen peut utiliser cet argent pour marier une femme. Et c'est pas qu'un Kohen, même, comme les chiens le vont me dire, ensuite, je saute un petit peu à la fin de la Mishnah, qu'un réseau m'éco-déchette, la femme, elle est mariée, elle a fait le Israël, et même si c'est un Israël, ça veut dire quoi c'est un Israël ? Même si moi, comment je me retrouve avec de la Trouma dans les mains ? Pourquoi ? C'est très simple. J'avais un grand-père Kohen, ce grand-père Kohen, il avait reçu de la Trouma. Le grand-père Kohen, il est décédé, il n'avait pas de garçon, il avait juste une fille, c'était ma mère, et puis c'est arrivé chez moi. Je me retrouve avec un héritage de l'argent qui est Trouma, c'est à moi, je n'ai pas le droit de le manger parce que je suis Israël, mais c'est un bien qui m'appartient, je peux le vendre à mon voisin Kohen, par exemple. Ok ? C'est clair ? Maintenant, on a expliqué tous les trois premiers qui sont ce qu'on appelle des matanots, des dons qu'on doit faire pour mot, masrot ou matanot. Maintenant, on a encore deux cas de figure, c'est Mechatat et Eferchatat. Mechatat et Eferchatat, c'est quoi Mechatat et Eferchatat ? Mechatat, c'est les eaux d'aspersion, et Eferchatat, c'est les cendres d'aspersion. Ça veut dire quoi précisément ? Ça veut dire qu'il y a le... Quand... Alors, on parle ici de la paradoma, d'accord ? Vous connaissez sur la paradoma, pour pouvoir permettre l'impureté de quelqu'un qui est en contact avec un morve, qu'est-ce qu'il faut lui faire ? Il faut prendre les cendres de la vache fousse, les mélanger avec de l'eau, et le Kohen, ensuite, il doit partir asperger cette eau-là. Alors, si l'Amishtan l'enseigne, sache qu'il y a un petit problème d'Amishtan, on va se concentrer d'abord sur la Mechatat, c'est plus facile pour le moment. Mechatat, on parle donc de l'eau d'aspersion, c'est-à-dire que le Kohen, il devait prendre ensuite, pour pouvoir purifier le Kohen, il fallait... pour pouvoir purifier l'homme impur, il fallait faire comme ça. Il fallait chercher de l'eau, de l'eau de source, la mettre dans un objet, dans un ustensile en argile, en kilchérès, ouais, et dedans, rajouter des cendres, il y a tout un rituel comment le faire, c'est fait de pas grave, on en parle beaucoup moins. Eh bien, maintenant, pour pouvoir... Cette eau-là, maintenant, c'est un bien du Kohen. Et il a le droit, dans ce cas-là, de le vendre. Il peut le vendre à quelqu'un d'autre. Il peut décider de le vendre à quelqu'un d'autre, à n'importe quelle personne impure. Je vais le vendre à une personne impure pour qu'il aille chez tel Kohen, pour qu'il va ensuite... c'est un bien qui m'appartient. Dans ce cas-là, je peux aussi marier la femme avec cet argent. Maintenant, l'histoire avec le effet fratate, la cendre du fratate, c'est pas assez clair, parce que si vous faites attention, on dirait que le Barthénorah, il n'a pas dit « oubemey efer hatate » et aussi « efer hatate ». Mais il a fait « oubemey efer hatate » « les eaux hautes de la cendre du hatate ». Parce qu'il n'y a pas d'autre chose, parce que la cendre du hatate, les cendres, elles-mêmes, elles-mêmes, elles-mélangent, apparemment, de prime abord, ça ne devrait pas être un bien du Kohen, ça appartient au Sekadosh. Ça ne s'appartient pas au Kohen. Donc il peut prendre, s'il veut de l'argent pour apporter, pour venir asperger, mais en tout cas, il ne pourra pas prendre l'argent pour vendre ça, ce n'est pas un bien à lui, ça ne le fait pas à lui. Et les méfarchés, ils essaient d'expliquer tant bien que mal, mais il y en a qui disent qu'effectivement, ça appartient, ça devient un bien du Kohen. Je ne sais pas comment ça fonctionne, ce n'est pas logique à mes yeux, mais dans ce que j'ai vu, en tout cas, le Barthénorah, il a justement esquivé la question en expliquant qu'on parle de « efer hatate ». D'accord ? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Asrafra. Call to Serra.